Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler de l'immigration et plus particulièrement des migrants en France. Tout d'abord, avant même de commencer, j'aimerais quand même rappeler que des migrants, ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des humains qui aspirent à une vie meilleure. Deuxième chose, il y a un élément de langage qui m'écœure. C'est cette expression quand on nous parle de la jungle de Calais. On ose dire jungle pour un endroit où des personnes vivent ou en tout cas essayent de survivre. On a là une comparaison indirecte avec un endroit où il y a des hommes qui vivent et l'endroit où vivent des animaux. Et que ce soit les médias, les hommes politiques de droite ou de gauche ou même des personnes comme vous et moi, utilisons ce langage et ça ne choque personne. Et puis aussi, il y a cette différence. Quand il y a un étranger qui arrive en France, c'est tout de suite un migrant. Lorsqu'un étranger avec beaucoup d'argent arrive en France, ça devient tout de suite un entrepreneur. Et lorsqu'un Français part à l'étranger, donc immigre dans un autre pays, il devient tout de suite un expatrié. Et ça, ces éléments de langage sont soit à connotation positif ou négatif. Maintenant, est-ce que nous sommes réellement envahis par les migrants comme les médias veulent nous faire croire ? On peut continuer avec cette fake news qui consiste à dire 200 000 personnes par an, 1 million en 5 ans, c'est tout simplement faux. En 2017, c'est environ 242 000 titres de séjour qui ont été délivrés par les autorités françaises. Dans ces 242 000, c'est près de 80 qui ont été délivrés pour des étudiants étrangers. C'est gage que notre pays a un savoir-faire et a des écoles reconnues dans le monde entier. Ensuite, toujours dans ces 242 000 délivrances de titres de séjour, il y a environ 87 000 qui ont été délivrés pour motifs familial. Exemple, une personne qui travaille en France, qui vit en France, qui paye ses impôts comme vous et moi, a sa famille à l'étranger et donc fait venir sa famille en France. C'est un rapprochement familial. On arrive au motif humanitaire. En 2017, la France a délivré un peu plus de 35 000 titres de séjour pour le motif humanitaire. C'est encore moins que la moitié que la délivrance de titres de séjour pour des étudiants. Et ce n'est même pas un quart des titres de séjour délivrés sur les 242 000 délivrés en 2017. Alors les médias, les politiciens aiment bien, vous savez, comparer un peu la France à d'autres pays européens comme l'Allemagne, le Royaume-Uni. Et là, pour l'immigration, très peu en font la comparaison. La France, en 2016, quand elle a délivré 237 218 titres de séjour, l'Allemagne, elle, en a octroyé plus de 504 000. La Pologne en a octroyé plus de 585 000. Le Royaume-Uni, elle, en a octroyé plus de 865 000. Ce que montrent tous les chiffres, c'est que le nombre de Français d'origine étrangère présents sur le territoire est une proportion inférieure à la moyenne des pays européens. Donc, il y a beaucoup moins d'immigration en France que dans d'autres pays. Cessez de prétendre, notamment en Allemagne, notamment aux États-Unis. Donc, cessez de prétendre qu'il y a une immigration massive parce que quand on vous demande des chiffres, vous êtes incapable de... Alors, on voit bien par ces chiffres et par nos pays voisins que la France n'est pas envahie par les migrants. Alors, dans une conversation entre amis, entre famille, collègues, les personnes utilisent une phrase bien connue, c'est « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». C'est une citation de Rocard, donc un ancien ministre socialiste. Et cette phrase, elle n'est pas complète car la citation complète, c'est « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre fidèlement sa part ». Et là, quand elle est complète, cette citation, elle change carrément de philosophie. Alors, bien sûr, la France doit avoir une réelle politique d'immigration et ne doit pas laisser ses migrants livrés à eux seuls parce que ces personnes-là ne parlent pas français. Ils sont soit arabophones, anglophones et ils ont très peu de chances de s'intégrer ou ils ont beaucoup, beaucoup de mal. Surtout, au vu des stigmatisations qui sont faites sur eux, c'est très compliqué s'il n'y a pas une réelle politique d'immigration. Alors oui, il y a des associations qui les aident, mais eux-mêmes ont subi des coups budgétaires qui font qu'ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Et puis, il y a un point très important, c'est qu'il faut que la France arrête d'aller faire la guerre dans le monde entier parce qu'il y a une concordance entre l'intervention de l'armée française dans des pays et l'origine de ces migrants. Je vous prends des exemples tout simples. L'Afghanistan, la Syrie, l'Afrique subsaharienne. Et il y a une chose aussi qui m'exaspère, c'est toutes ces personnes qui osent dire que ces personnes sont des lâches parce qu'il y a la guerre dans leur pays, donc ils devraient prendre les armes et aller combattre et défendre leur pays. Je veux juste rappeler à ces personnes-là qu'entre 1939 et 1945, plus de 60 millions d'Européens ont migré pour fuir l'horreur de la guerre. Je fais partie, et vous faites peut-être aussi partie de cette génération qui n'a pas connu la guerre, qui n'a pas connu les armes. Alors, on ne peut pas juger des personnes qui essayent tout simplement de survivre. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne, vous abonner et surtout n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo.